Les Français veulent l'acheter dans la pierre, oui, mais pas n'importe où. Ils seraient plus d'un sur deux à pouvoir acheter à l'étranger, que ce soit pour leur résidence principale, secondaire ou pour un investissement locatif. Immobilier, pourquoi les Français rêvent d'étranger ? C'est le sujet de ce premier Point Immo, un nouveau format que l'on vous propose pour décrypter ensemble l'actualité immobilière. Le numéro 1, c'est parti. Et pour en parler, j'accueille Thierry Vignal. Bonjour, vous êtes le fondateur et le président de la PropTech Masteos qui propose des investissements locatifs. Et vous sortez une étude qui nous dit que 55% des Français aimeraient, s'ils le pouvaient, acheter un bien à l'étranger. Alors, première question, de quoi on parle exactement, Thierry Vignal ? Et surtout, dans quelles proportions ? Quand on parle de résidence principale, d'investissement locatif ou de résidence secondaire ? Effectivement, on s'est amusé à interroger 1000 personnes en France représentatives de la population sur, et ça n'avait jamais été fait avant, sur leur désir d'investir au-delà des frontières. Et effectivement, la majorité sont pour. Les raisons qui les poussent, c'est d'abord pour une résidence secondaire, pour 49% d'entre eux. 30% veulent carrément changer de pays et vivre en résidence principale pour changer de vie. 21% veulent en faire un pur investissement locatif. Je tiens à préciser que la frontière est assez poreuse entre les résidences secondaires et les investissements locatifs. Parce qu'en vérité, si on y va un mois par an en résidence secondaire, il y a 11 mois où, a priori, le logement va être loué. Donc, en fait, on est face à un investissement locatif déguisé. Donc, si on revoit un peu les chiffres, c'est carrément la moitié, finalement, qui concerne les investissements locatifs. Donc, un logement qui fait à la fois office de résidence secondaire et en même temps d'investissement locatif. C'est souvent le cas. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi faire un investissement locatif à l'étranger ? Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas plus simple d'acheter dans son pays et de louer ? Qu'est-ce qu'ils vont chercher à l'étranger, les Français ? Finalement, ils veulent quoi ? Une meilleure rentabilité ? Un cadre fiscal plus avantageux ? Une réglementation plus souple, peut-être ? L'herbe est toujours plus verte dans le prévoisin. Il y a un peu de ça. Il y a un peu d'héliotropisme aussi. C'est l'attrait du soleil quand on sort d'un confinement. Avec l'émergence du télétravail dans la crise sanitaire, on a ces nouveaux changements de paradigme où les gens, en tout cas les Parisiens, par exemple, vont en province, en région. Et en fait, ce mouvement se poursuit au-delà des frontières. Et les gens vont chercher du soleil, de l'exotisme d'abord, du rêve. Et ensuite, ça c'est pour les considérations émotionnelles et ensuite des considérations financières. On est sur des villes qui ne sont vraiment pas chères. Barcelone, on peut s'attendre à des prix délirants parce que tout le monde en parle depuis très longtemps. En fait, non. On est moins cher qu'à Saint-Denis, qu'à Gennevilliers. Donc, c'est vraiment des villes qui sont abordables. Alors justement, quel est le top 3 des pays les plus rentables ou des villes peut-être les plus rentables et le top 3 aussi des localisations les plus avantageuses fiscalement parlant ? En termes de rentabilité, il y a pas mal d'appréhension de la plus-value aussi. Ce n'est pas juste une histoire de rendement. Ces villes-là, on pense que ça va devenir des centres urbains à l'échelle européenne et donc que les prix vont refléter cette importance qu'il va y avoir un effet de rattrapage sur les autres capitales européennes. À Bruxelles, bon, un peu moins exotique, mais à Bruxelles, on est à 3 500 du mètre carré. C'est moins qu'à Aulnay-sous-Bois. Barcelone, je l'ai déjà cité. Madrid, c'est un peu pareil. Et donc, on y va d'abord parce qu'on pense qu'il va y avoir un effet de rattrapage sur l'aspect plus-value. D'accord. En rendement, on a un point de pourcentage en Espagne en plus que la France. En gros, en Espagne, on tourne autour de 6 % brut, alors qu'en France, on était plutôt sur du 5. En Espagne, les meilleures villes, ça va être du côté de Valencia et Alicante, où on va être plutôt sur du 7 % de rente à brut, ce qui est très, très élevé pour des villes hyper qualitatives. En Belgique, à Bruxelles, on est sur du 5,5. Donc, c'est plutôt les villes secondaires espagnoles qui vont avoir la côte en termes de rendement. Est-ce que c'est là où l'on retrouve les cadres fiscaux et les cadres réglementaires les plus avantageux ou pas ? Fiscalement, en fait, on n'est pas si mal logé en France, tu viens à le rappeler, parce qu'on aime bien se plaindre de la fiscalité, mais en immobilier, on a quand même le régime LMNP, option réelle qui permet d'amortir, sans reprise d'amortissement à la sortie, on a la SCI, l'IS, on a tous ces régimes qui permettent, grâce à l'amortissement déductible, d'écraser du revenu fiscal et de grosso modo pas payer d'impôt sur ses revenus locatifs. Finalement, en fait, le top du classement en fiscalité immobilière, c'est la France. Après, en numéro 2, on peut trouver l'Espagne, qui n'est pas très agressive. On est sur un taux à 19 %. Sur le résultat, post-déduction des charges déductibles. D'accord. Voilà, c'est un taux à 19 %. Ce n'est pas très douloureux, mais ce n'est pas du zéro comme en France, où on peut vraiment tout écraser. Et en Belgique et à Bruxelles, on n'a carrément pas de fiscalité sur les revenus locatifs, ou une fiscalité marginale. Côté financement, comment ça se passe ? Je suis un Français, je vais acheter un bien à l'étranger pour le louer. Est-ce qu'une banque française me suit facilement, ou est-ce que ça va être un peu plus compliqué que ça ? Ça va être compliqué. Mais ce n'est pas impossible. En fait, ça dépend des partenariats bancaires. Les banques françaises, elles n'aiment pas prêter pour des biens situés à l'étranger parce qu'elles n'ont pas de souveraineté hypothécaire dans le pays. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas saisir le bien puisqu'elles ne sont pas membres du système légal du pays. Donc, en fait, elles manquent de garantie de collatéral. Quant aux banques locales, l'investisseur français est un peu fuyant. C'est-à-dire qu'il peut très bien s'en aller et ne plus jamais communiquer et ne jamais rembourser le prêt. Donc, ça peut être compliqué. Est-ce qu'il n'a pas de partenariats ? Parce qu'on sait que ça existe pour les comptes courants, les transactions au quotidien, mais pour les crédits immobiliers, est-ce qu'il n'a pas de partenariats ? Pour les crédits immobiliers, on peut déplorer l'absence d'unification du marché bancaire européen. Néanmoins, des partenariats existent. En Espagne, on a un partenariat célèbre qui est le CIC et Iberbanco. Et donc, il y a une passerelle hypothécaire qui permet au CIC de prêter Iberbanco mais l'hypothèque, CIC à sa garantie. Ça se passe à peu près comme sur un prêt français avec un peu plus d'apport que la moyenne. On n'est plus sur du 20-25%. Et vous parlez d'unification, justement. Est-ce qu'il existe des freins encore aujourd'hui au sein de l'Union européenne pour les investisseurs étrangers ? Est-ce qu'il y a des pays européens qui mettent des barrières aux investisseurs étrangers, mais quand même européens ? La Biélorussie, oui. Mais les autres, il n'y a pas trop de barrières. Il y a l'Islande. Mais non. Après, ça va plus être des frottements que des barrières. Le frottement bancaire, mine de rien, il y a une certaine complexité. Il faut aller chercher le bon partenariat. Je sais que le Crédit du Nord va faire du transfrontalier avec la Belgique pour des acheteurs français. CIC Iberbanco pour l'Espagne. Pour la fiscalité, on a des conventions fiscales bilatérales qui évitent la double taxation. Il y a quand même un petit travail de fiscalité à faire. C'est un des grands reproches, enfin, un des freins qui est révélé par notre étude, c'est la méconnaissance des réglementations locales, de la fiscalité, l'absence d'intermédiaires fiables et connus pour conseiller sur les aspects techniques. Donc, c'est là où des conseillers comme nous peuvent se positionner pour intermédier ce genre de transaction. Vous nous amenez parfaitement. La dernière question, justement, c'est le rôle des conseillers, des CGP qui nous engardent. Est-ce que c'est facile pour eux d'accompagner leurs clients français dans un projet d'investissement locatif à l'étranger ? Non, ce n'est pas très facile. Il faut une présence locale parce qu'il faut connaître la ville en question. Donc, si on n'a pas des troupes sur place... Parce qu'on peut se dire si la réglementation, finalement, est à peu près la même d'un pays à l'autre, on peut le faire depuis Paris ou depuis la France. Mais l'immobilier, c'est vraiment une affaire de terrain. Il faut savoir quel appartement acheter, dans quel quartier, quelles sont les tendances. Il faut faire les travaux. Donc, il faut avoir au moins un réseau BTP local. À la limite, là où le CGP va pouvoir apporter de l'expertise, c'est sur le traitement fiscal parce que lui, il peut lire une convention fiscale bilatérale. Il peut s'occuper de la comptabilité. La fiscalité, elle est locale. C'est-à-dire que si il investit en Espagne, la fiscalité, elle est en Espagne. Mais il y a une déclaration à faire en France. Donc, je pense que le CGP, il peut arriver en bout de course sur l'aspect technique. Avant ça, il faut attendre de voir émerger des intermédiaires avec une présence sur le terrain. Donc, investir depuis la France à l'étranger, oui, mais peut-être besoin d'un accompagnement patrimonial sur place, quand même, in fine. Ouais, un accompagnement opérationnel de terrain, absolument. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Thierry Vignal d'avoir été avec nous et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis pour ce premier Point Imo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada